C'est parti, nous sommes venus ici au Salon International de Paris, nous sommes venus parler de façon générale au Sénégal. Nous organisons le Salon Union des Chambres de Commerce du Sénégal, nous sommes venus venir à l'élevage, nous accompagnons de nous. Nous sommes venus ici, à Paris. Le Salon est vraiment privé, c'est-à-dire qu'il est venu venir ici. Les privés sont des producteurs du Sénégal, dans le domaine d'élevage, dans le domaine d'agriculture, nous sommes venus ici pour nous parler de nos partenaires, nous avons parlé de nous pour les gens, nous avons les plus puissants, nous avons les produits que nous faisons. pour que nous avons les marchés, nous avons aussi le deuxième aspect, ou nous avons aussi le produit de la production, pour aussi bien le Sénégal que les gens qui sont en France. Donc nous avons les produits, nous avons les exposants, nous avons les produits, nous avons les produits, nous nous accompagnons de plans institutionnels, parce que les gens qui sont en France, lorsque l'administration et le gouvernement, nous peuvent les accompagner, nous leur donner, ce sont les plus vite importants. Vous avez un détail, nous avons l'attention de nous, cela nous dit de nous aussi, sur le partenariat, nous avons les conclusions, et de nombreux résultats, nous avons le timing, nous avons laissé. C'est ce qu'on a fait. 10% de l'engagement pour l'Afrique, donc nous sommes venus à Varadès maintenant pour mettre en oeuvre. Donc c'est ce qui est le plus important pour le salon. Il y a qu'un mois après cela, nous sommes venus à venir. Nous sommes venus à Amad, les partenaires qui peuvent avancer dans l'objectif qu'ils sont fixés. Djamano, c'est que les Sénégalais sont les plus importants pour le soutien. Nous sommes tous les plus importants pour le soutien. C'est ce que nous devons dire. Oui, oui, c'est ce que nous avons remarqué, en tout cas, nous sommes venus à la politique du Président Makissal. Parce que le Président Makissal, quand il est venu au ministère de l'Agriculture de l'Agriculture, il a dit qu'il n'y a qu'aucune personne ne peut pas le faire. Il a dit qu'il n'y a qu'un ministère de l'équipement rural. Maintenant, nous avons vu les conséquences de la guerre de l'Ukraine, nous avons eu la souveraineté alimentaire. Donc, quand on regarde l'Agriculture Sénégalais, il y a une phase de la faute. C'est ce qui est pour que la souveraineté alimentaire, il ne faut pas avoir des terres aménagées, il ne faut pas avoir des mécanisations, des machines, des ingrédients, des ingrédients, des ingrédients, des ingrédients. C'est ce qui est le secteur rentable. Il y a des gens qui peuvent investir dans le domaine et le commerce. Donc, c'est ce que nous pouvons remarquer. Parce qu'il y a actuellement tous les produits de l'Agriculture de l'Agriculture. Il y a des produits de l'Agriculture. Il y a des aménagements. Les agriculteurs ont un programme qui vient à l'Agriculture. Ce qui est une demande en tracteur, c'est qu'il y a des gens qui voudront de l'avion. C'est ce qu'on a offert à l'agriculture du Sénégal. Les Sénégalais l'aiment. Il n'y a pas de possibilité d'intervenir. Mais les Sénégalais sont en Sénégal. Il y a des débouchés de l'agriculture du Sénégal. Il y a des débouchés de l'agriculture du Sénégal. Il y a des débouchés de l'agriculture. Comme l'Afrique a été lancé depuis le début d'aujourd'hui, il y a des transformations de l'agriculture du Sénégal. Il y a ce qui fait un bénéfice de l'agriculture. Je pense que ça a été votre agriculture. Ce qui a été choisi pour nous. Ce qui nous on a souhaité qu'il a eu une souveraineté alimentaire. Quand nousons à l'agriculture du Sénégal, et transformé ou si on a besoin il faut qu'on soit en train de faire ce qui est le plus important pour qu'on soit en train de faire je vais vous donner un exemple concret si on a besoin de faire le Sénégal, ce qu'on a fait normalement, si on a conservé correctement il ne peut pas le faire il ne faut pas le faire l'importance pourtant, on peut importe le faire parce que ce qu'on a fait il ne peut pas le transformer si on a svzl ou de faire il n'a pas vu qu'il ne peut pas le transformer ils ne peuvent pas le transformer puis ça ne va pas leblier si on le transforme ils ont le transformer ils ne peuvent pas le transformer on peut le remplacer comme celui d'uteil cela je précise une fois qu'on est dans le Sénégal plusieurs importations enfin vogu большой et attention je racine qu'on n'a jamais vu la solution n'exprime donc c'est ça le président Macky Sal nous investissons également dans les lois de conservation et transformation. Normalement, nous devons faire de la conservation et de la transformation. Nous devons faire de la conservation et de la transformation. Nous devons faire de la filière. Aujourd'hui, nous avons des noirs d'Acajou. Nous l'exportons tout simplement. Nous devons les transformer. Nous devons les transformer aussi. Nous devons les transformer dans les noirs d'Acajou et nous devons les industrialiser. Nous devons les vender aussi. Nous devons les aider à créer des nagres, faire des naïcs d'BA jouer, mais nous devons avoir une possibilité d'investir dans l'arrivée pour les débouchés. Nous devons les transformer, les produits agricoles vont les transformer, une valeur ajoutée, Je pense que c'est ce que nous devons faire dans l'ADII, c'est que nous devons faire la stratégie de souveraineté alimentaire. Parce que la stratégie de souveraineté alimentaire a des projets, des agro-pôles, et des zones où nous devons développer l'agriculture avant d'aller dans la chaîne de transformation avant d'aller à la table. Et si nous devons faire la stratégie de souveraineté, nous devons faire la stratégie de souveraineté. Oui, c'est tout le monde qui est en train de faire. Parce que de façon générale, il y a aussi un projet qui commence au Sénégal. Chaque année, ils importent des produits, et ils peuvent produire des meaux. Mais si on ne l'aura pas, on ne peut pas le transformer. Il y a aussi une mise d'élèves à ce que nous devons faire. Au-delà de l'ADII, il y a aussi une chaîne de transformation. C'est vrai que déjà, il y a un impact sur l'économie du Sénégal. Parce que quand on a dit qu'on a pris, ils importent des meaux. Donc, le président Macky Sall, qui vous connaissait le résultat, c'est qu'à partir de l'année où ils importaient 1 200, ils importaient 2 500 par subventionnement à 50%. Donc, si on ne l'aura pas, c'est vrai. Maintenant, nous avons une qualité de qualité, la production même, pour donner des transformations, pour nous montrer ce que vous savez, c'est ce qu'on a fait. Merci. Merci. Merci.